Et salut à tous c'est Entrake, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un autre combat de songe, avec cette fois-ci un Colossal plus Ouga, donc du coup là-bas c'était un cauchemar Colossal je crois, donc qui faisait en fait que mes invocations restaient en vie que deux tours, mais finalement j'ai transformé ça en... avec un bonus libre circulation je crois ça s'appelle, où en fait je suis pas taclé par les mobs, donc je peux continuer à les tacler, par contre moi je ne suis pas taclé, donc j'ai pas eu le choix parce qu'en fait j'ai fait beaucoup de tentatives et j'ai perdu beaucoup de points, et je n'ai pas réussi à avancer sur le combat, parce que du coup je voulais pas faire le changement du roublard, je voulais vraiment garder le roublard, et ça a posé vraiment préjudice sur le combat, donc j'ai dû abandonner en fait le Narkes pour passer sur un narcoffré, bon c'est pas très grave puisqu'il y a quand même des choses intéressantes sur un narcoffré, mais voilà j'ai vu ça comme petite perte, donc le combat était vraiment très dur, il fallait que je tente le Colossal et Luga avec le panda, histoire d'être vraiment tranquille, sachant que du coup le panda, il fallait qu'il se déboeffe tous les tours pour perdre les poisons que Luga a fait, parce que sinon c'est vraiment beaucoup trop de dégâts, sachant aussi que mes persos, pour qu'ils tankent, les autres persos, parce qu'il y a les invocations de Luga à tanker, en plus des mobs, j'ai mis des veilleurs sur chacun des persos, histoire de pouvoir me soigner un petit peu tous les tours, je n'ai pas excessivement profité au niveau de mon placement, mais voilà, j'en ai quand même un petit peu profité, et ça m'a apporté pas mal de soins qui m'ont sauvé la vie, puisque à quelques moments j'étais vraiment très mal, et ça m'a vraiment sauvé la vie. Là, vous voyez que du coup les mobs, ils se tombent assez rapidement, donc on avait le vilain sec qui est mort très rapidement, là on va le rat qui va mourir très vite, malheureusement il n'invoque un chapeau de honte, donc il va me retirer beaucoup de paix à tous les tours, on va perdre vraiment énormément de temps, l'Egypte qui est une invocation qui est trop forte, elle est vraiment trop forte sur les combats de songes, elle m'aide énormément sur presque tous les combats, elle permet vraiment de safe les combats, 1800 points de vie qu'on ne se fait pas, ce qu'on ne prend pas nous-mêmes, c'est quand même assez énorme, donc là vous voyez le bonus qu'ils mettent quand même, le rat, je peux aller tranquillement le mettre à l'abattoir, et je peux râler les mobs, enfin venu le mobs, pour pouvoir le tuer, comme ça que les neutrophes, je le tue, voilà, je tue le mobs, donc ça c'est bon, ça c'est réglé, maintenant du coup, il ne reste plus qu'un mobs à tuer, voilà, je veux d'abord tuer ce mobs-là avant d'utiliser la trêve, et ensuite quand on va tuer ce mobs-là, je pourrais lancer ma trêve, et quand je relancer ma trêve, j'aurai un peu plus de temps en fait, pour être tranquille, là vous voyez, donc je prends les petits soins du veilleur, c'est toujours très intéressant, là on empêche les neutrophes de se faire, de se faire bloquer, normalement, et là le panda, il va ramener le petit d'Ostrogo, donc il est le dernier mâme en vie, que j'ai décidé de tacler, parce qu'en fait, simplement le placement faisait que j'avais pas trop le choix que de le tacler, et je souviens vraiment tout et tout le colosso Eluga, histoire qu'on le panda tienne, là je fais un petit coup sur le panda pour le soigner à fond, voilà, 2200 de soins, c'est vraiment pas négligeable, et je reviens me protéger un petit peu, là j'ai pas pensé que le chevronon t'allait d'état qu'il fait cas, donc du coup en fait, je vais, bah comme on fait qu'en fait, j'ai pas réfléchi, parce que j'avais une case de pensée, j'ai joué par automatisme, mais j'ai pas réfléchi en fait qu'après le d'Ostrogo allait me pousser, voilà, et donc du coup en fait, je perds mon mur de bombe, je perds un tour pour mon mur de bombe, c'est un peu bête, et voilà, bon c'est pas tellement grave après, c'est un petit détail, c'est pas ce qui va coûter le combat, clairement, mais ce qui fait que ça raventit un peu la pose du mur de bombe, là je sais pas pourquoi j'ai tapé avec le panda, c'était assez inutile à faire, surtout que du coup je m'empêche de proc le dofus t'acheter, donc je m'empêche de proc 300 shield pour rien, voilà, c'était assez bête, là Ostrogo est presque mort, voilà, il reste moins de 2000 points de vie, il va mettre une grosse tarte au roublard, voilà, du moins de 2000, mais bon je vais le terminer, ça va être le plus important, parce que du coup maintenant on pourra tranquillement caler notre petite trêve, là je fais une petite botte pour les bombes, clairement c'est pour les bombes, je fais qu'après une petite tarte, mais c'est pas tellement grave non plus, là c'est vraiment le tour de la trêve, donc je m'en fiche un peu les dégâts, c'est juste que je vais avoir un peu de mal avec le roublard qui aura pris les dégâts, je vais devoir le soigner un petit peu, voilà, mais ça soigne assez rapidement, presque du 1000 de soin avec les neutrophes, donc c'est vraiment bon, et là on a la trêve, voilà donc on a le FK qui est un peu mal, et on a le roubarque qui est un peu mal, mais les veilleurs permettent de soigner un petit peu ça, le petit rempart on sait jamais, c'est toujours intéressant, voilà, veilleurs encore une fois, là du coup je vais pas aller type, voilà, je décide d'aller booster un mur de bombe, puisque je veux tuer Luga assez rapidement, je pense que Luga je le tue assez vite, c'est pour ça que je décide en fait de full booster le mur, et je me dis que voilà, tant pis, je prends un mur, je vais être tranquille, voilà, ton neutroph, il protège un peu le roublard, là on va essayer de se débarrasser un peu du champ podonte, mais malheureusement, il est assez de PM pour revenir, voilà, donc il revient, par contre la partie répéade, c'est toujours très intéressant ça, donc là, la taxe qui sert à rien, puisque j'ai carré un EGID, EGID, un tour encore une fois, toujours trop fort, voilà, là je vais tranquillement pouvoir maîtriser type le FK, qui va se remettre vraiment très bien, puisqu'il faut apprendre à 1600 de soin, il est full vie, on a menacé un peu l'unitroph qui est un peu mal, mais c'est pas très grave, et là, on va venir Luga, et je suis en train de voir pour avoir les PM, pour aller directement le mettre dans le mur, donc il faut que j'accède, j'ai obligé de jouer le boombox, pour me débuff les poisons de Luga, c'est pour ça que je suis obligé de rester, du coup, débuff, là j'ai un peu de PO, histoire que Luga ne puisse pas me taper l'unitroph, non mais il ne pourra pas me taper, voilà, il ne peut pas taper l'unitroph, donc du coup, j'ai juste encore le champ podonte qui va me taper, c'est pas très grave, mais l'unitroph est très mal en point de vie, mais c'est pas très grave, on a juste le bastion, là, je vais changer sa place, et je vais taper Luga, histoire de vraiment l'affaiblir, voilà, là, le roublard, j'ai type, logique, je vais rendre mieux safe, et je vais DS, et là, vous allez voir, je vais faire un gros fail avec le panda, c'est que j'oublie que j'ai des poisons, en fait, de Luga, j'oublie que j'ai des poisons, et je vais faire des dégâts, elles sont stupides, voilà, vous allez voir, c'est de liqueur, elles sont stupides, et puis j'aurai du debuff, pour porter ensuite le roublard, donc j'aurais pu garder le panda, malheureusement, voilà, et vu que je faisais beaucoup de try dessus, j'ai préféré, j'ai préféré ne pas, ne pas perdre de points, parce que je payais pratiquement 100 points, pour chaque test d'étage, donc je me suis dit, tant pis, c'est pas grave, sachant que c'était pas très grave, le Luga mort, il restait plus que le Colosso, le Colosso se gère très facilement, là voilà, on soigne un petit peu les neutrophes, le FK va venir protéger un petit peu, le Colosso, il va être vraiment très simple à déloc, je laisse une petite pause, en attendant qu'on soit au Colosso, pour juste vous demander, de vous abonner, et laisser un pouce bleu, si jamais la vidéo vous a plu, ça m'aide énormément, ça permet de soutenir un peu la chaîne, donc merci beaucoup, à ceux qui vont s'abonner, qui vont lâcher un petit pouce bleu, disponible en commentaire, ce que vous auriez fait, comme technique à ma place, avec la même composition, personnellement, j'ai pas trouvé, plus simple, on va dire, mais j'ai galéré un petit peu, voilà, donc là, on va tranquillement, terminer le combat, on va juste encore faire, un petit fail, c'est qu'il y a une neutrophie, il était placé devant le mur de bombe, là pareil, je fais pas le DS, j'aurais pu DS et faire péter, c'est très bon, j'ai décidé de pas le DS, je sais pas pourquoi, donc du coup, je fais la Miche, Robardise, il a encore déloc un tour, et l'Alphica va le terminer, voilà, c'était Anthrax, j'espère que ça vous a plu, abonnez-vous et partagez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,